Avant moi, le Canada, c'était Céline Dion, Garou, voilà quoi. On faisait des blagues, c'est quoi cet accent, machin. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les gars, je vous ai dit, c'est les 100K, on part sur les 100K là, 100K d'abonnés. Il faut s'abonner, il faut donner la force, les gars, pour les gens qui sont déterminés, on est dans la même équipe ou pas ? Donc, voilà, donc, abonne-toi pour donner la force. Ici, c'est J'ai internet, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé à créer ton business en ligne. Il faut que tu puisses être libre géographiquement, indépendant financièrement et libre financièrement si jamais tu investis correctement ton argent. J'ai créé mon premier business en ligne, c'était en 2016. Voilà, là où j'ai fait mon lancement, c'était un business en ligne sur le saxophone. J'ai fait mon premier lancement, ça fait 20 000 euros en une semaine. J'explique tout ça dans la masterclass juste en dessous. Et pourtant, j'ai grandi à l'Evraie dans le 91, j'ai redoublié mon BEP. Ok, les gars, donc arrêtez, les gars, de trouver des excuses et passons directement au sujet de la vidéo. Ce que j'ai aimé à Montréal, donc on continue la série, les gars, des vidéos où je dis un petit peu mon retour d'expérience par rapport aux endroits, les villes que j'ai visitées. Ok, donc Montréal, bon clairement, ça va ressembler un petit peu à Toronto, ça va être un peu différent. Je ne sais pas si jamais tu as déjà vu la vidéo de Toronto, mais bon, si tu ne l'as pas vu, tu la verras après. Parce que du coup, c'est quand même dans la même ville. Donc, du manière générale, déjà le Canada, c'est safe, tu vois. Ça veut dire que partout, il y a des droits où c'est encore plus safe parce qu'il y a différents états, tu vois, au Canada. Et ça, je l'ai su récemment. Enfin récemment, ça veut dire qu'il y avait 3 ans, 4 ans. 3 ans, 4 ans. Avant, moi, le Canada, c'était Céline Dion, Garou, voilà quoi. On faisait des blagues, c'est quoi cet accent, machin. Le Québec, c'est encore plus grand que la France, mon gars. Donc, à un moment donné, le Canada, c'est énorme, c'est grand, de malade, il nous gifle 50 fois. Donc, premier truc que j'ai remarqué au Canada, c'est que les gens, ils sont gentils. Enfin, à Montréal, surtout, à Montréal, les gens sont gentils. Mais genre, ils sont tellement gentils que genre tu te dis, il y a anguille sous roche. Tu vois, la personne, tu te dis, c'est bizarre, toi. Comment ça se fait que tu es gentil comme ça, toi, là ? Et après, au fur et à mesure, tu t'habitues que les gens sont gentils. Je dis, oh, tu vois, ils sont gentils, tu vois, c'est bizarre. Parce que c'est quand même Montréal, c'est quand même une grande ville, tu vois. À Paris, on n'est pas dans la même ambiance. C'est deux salles, deux ambiances. Là, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, les gens, ils sont gentils. C'est trop chelou. Mais les gens sont gentils. Donc, c'est cool. En tout cas, c'est bien. Mais ça, c'est des trucs, il faut le vivre pour le croire. Si on te le dit, tu te dis, mais arrête, arrête. Ben si, les gens, ils sont là, ils sont gentils, ils ne comprennent pas. Je pense que c'est l'endroit où les gens sont le plus gentils que de tout ce que j'ai visité. Franchement, Montréal, Une autre chose aussi que j'ai remarqué, et c'est pareil dans tout le Canada, du coup, mais je te le redis, si on ne sait jamais si tu n'as pas vu la vidéo sur le Canada, sur le Toronto, c'est qu'il n'y a pas de racisme. Ou s'il y a, c'est très, très peu. Vraiment très peu. Déjà, je l'avais ressenti, voilà, dans la rue, tout ça, machin. Mais après, tu peux te dire, ouais, bon, vas-y, c'est juste du ressenti. Ça ne veut pas dire que c'est vrai ou faux, etc. Et donc, du coup, pour être sûr, j'ai demandé à un consultant qui a l'habitude de faire de l'immigration, qui est là depuis un longtemps. Je crois que c'était, il était d'origine du Maroc, je crois. Et je lui ai demandé, ouais, il y a du racisme et tout, machin. Il m'a dit, non, ici, non, il n'y a pas de racisme. Ici, tu travailles, tu vas à l'école, tu prends tes diplômes, et après, tu vas et tu travailles. Il m'a dit, il n'y a pas de machin. Et après, j'ai discuté avec plein d'autres gens. C'était toujours la même réponse, quoi. Ils disaient, non, il n'y a pas de racisme, ici. Après, quand j'expliquais un petit peu comment ça se passe en France, ils disaient, non, ils n'y croyaient pas. Attends, moi, c'était fou pour eux. Ils disaient, non, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment deux cultures différentes par rapport à ça. Et je pense que c'est, en fait, vu que le Canada, et surtout Montréal, est dans un esprit, le Canada, en général, est dans un esprit, vraiment, c'est un pays d'immigration, quoi. Eux, ils veulent remplir le pays, parce que le pays, il est tellement big. Toi, tu ne t'es même pas au courant, mais le pays, il est grand de malade. C'est, genre, vraiment très grand, genre, comme les USA, tu vois. Bon, après, je ne vais pas dire trop de bêtises, mais en tout cas, c'est grave grand, gars. C'est vraiment grand. De toute façon, si la France, je te dis, le Québec, c'est équivalent à la France, donc c'est bien ça. C'est même pour donner des chiffres précis, le Québec a une superficie de 1,5 million de kilomètres carrés, ce qui fait trois fois la France, OK ? Donc, le Québec seulement fait trois fois la France. Donc, tu comprends pourquoi les gars sont dans une politique d'immigration, OK ? Ils ont besoin de remplir le pays, parce que je crois qu'ils sont moins en nombre d'habitants. Et c'est partout comme ça. Il y a d'autres États. C'est-à-dire, il y a le Québec, après, il y a l'Ontario, après, il y a le truc, je ne sais pas quoi, c'est un truc composé, là. Il y a plusieurs États comme ça. Il y en a peut-être 6, 7, tu vois. Donc, c'est super grand. Donc, les gars, comme ils sont dans une politique d'immigration, pour revenir à l'immigration et le racisme, je pense que tout le monde vient, en fait, d'un autre pays. Donc, tout le monde est tolérant. Je ne sais pas comment ça se fait, gars. Bref, je ne sais rien. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, il n'y a pas de racisme. C'est comme ça. Tout le monde cohabite ensemble et il n'y a pas de problème. Comme quoi, c'est possible. On dirait que quand on est en France, on dirait, ah, ben non, ce n'est pas possible. On dirait, non, on est obligé de se confronter entre communautés, etc., etc. Toujours des préjugés, mais là, apparemment, non. Incroyable. On ne sait pas pourquoi, mais... De toute façon, moi, le Canada, d'une manière générale, j'ai kiffé. Le Canada, c'est lourd. Tu te sens bien, franchement. Montréal, même Montréal, parce qu'au début, j'étais là, ouais, non, moi, je vais apprendre l'anglais, et tout, donc je voulais aller à Toronto. Mais même Montréal, c'est lourd. Autre chose aussi que j'ai remarqué à Montréal, c'est que les gens, en fait, ils parlent français, déjà. Ça, il faut que tu saches, à Montréal, les gens, ils parlent français. Donc, tu ne seras pas en galère si tu ne parles pas encore anglais. Mais l'avantage, c'est que les gens, en fait, ils parlent anglais et français. C'est-à-dire que tout le monde parle anglais. Ce n'est pas comme nous, en France, tout ça, non. Quand je lui ai dit que tout le monde parle anglais, c'est vraiment qu'ils parlent tous anglais. C'est-à-dire qu'ils parlent français et à tout le moment, ils basculent en anglais. Ça fait trop bizarre. À tout le moment, ils parlent français et s'ils voient que tu parles en anglais, clac, ils basculent en anglais, clac, direct. Et tu peux même trouver des endroits, à Montréal, où les gens parlent uniquement anglais. Donc, ça, c'est le truc qui m'avait marqué, c'est qu'en fait, comment ça se fait, vous êtes tous bilingues, les gars ? J'ai dit, mais c'est incroyable. Je me suis dit, mais pourquoi vous êtes tous bilingues ? C'est chelou, quand même, non ? Comment ça se fait et tout, machin ? Donc, après, ça doit être historique. Tu vois, j'oublie, je ne connais pas l'histoire du Canada ou de Montréal en particulier. Mais je sens bien qu'il y a des Américains, des Anglophones qui sont passés. Parce que vu l'architecture, du coup, c'est un autre point que je vais aborder. Vu l'architecture qu'il y a, c'est quand même carré, tu vois. Tu vois, c'est des buildings, c'est des trucs. Ce n'est pas une architecture genre en mode Europe, tu vois. Ça se voit qu'il y a des Anglophones qui sont passés par là. Ça, c'est ça, ils ont été fait un petit tour. Donc, ouais, les gars, ils parlent tous anglais. J'ai dit, oh, les bâtards. Ah, non, ce n'est pas bien de dire ça, ce n'est pas bien. J'ai dit, mais parce que moi, en plus, quand je suis arrivé à Montréal, c'était dans les débuts, je ne parlais pas encore anglais. Et je commençais à voyager, je voulais apprendre anglais. Donc, j'arrivais et je voyais les gars basculer, clac, clac, anglais, etc. Ils parlaient, ouais, non, mais tu comprends ? Je dis, non, les gars, ils sont trop chauds. Et après, je me suis même renseigné et j'ai su que le gouvernement à Montréal, en tout cas au Québec, ils veulent absolument garder le français. Parce qu'en fait, l'anglais, c'est comme si c'était un virus et que tu l'attrapes facilement, rapidement. Et ce qui va se passer, c'est que si ça continue comme ça, tout le monde va parler anglais, comment ça se fait faire en plus ? Tout le monde va parler anglais au Québec et au fur et à mesure, le français, la langue, elle va commencer à disparaître. Parce que c'est là qu'on voit que le mot langue vivante prend tout son sens parce qu'en fait, si jamais la langue, elle n'est pas pratiquée, elle commence à disparaître. Et donc, du coup, le Québec, il se bat pour ça. C'est pour ça que les Français ont un avantage, en tout cas au niveau de l'immigration. Un avantage au niveau de l'immigration. Ce sera toujours un point en plus si jamais tu veux immigrer, tu fais une demande d'immigration au Canada. Donc, les gars, si vous êtes chauds pour aller au Canada, allez-y. Moi, j'avais fait une demande. Tiens, ça, ça, j'en ai jamais parlé dans aucune vidéo, ça. Mais moi, j'avais fait une demande pour pouvoir aller au Canada. Alors, il y a un truc qui s'appelle la poule. J'étais rentré dans la poule. Mon dossier, il était resté deux ans. J'aurais pu y aller directement grâce à mon diplôme d'infirmier parce que du coup, je m'étais inscrit à... Je m'étais inscrit à... Comment ça s'appelle ? Le truc des infirmiers. L'ordre des infirmiers au Québec. Ils avaient validé mon diplôme parce qu'en fait, entre la France et Montréal, le Québec, il y a une passerelle. Tu vois, donc comme tu es français, boum, tu as une passerelle directe. Tu n'as pas besoin de faire de mise à jour. Tu n'as pas besoin de passer un diplôme équivalent ou un truc comme ça d'un an ou un stage. Tu n'as même pas besoin de faire ça. Ton diplôme, boum, il est considéré au Québec validé direct. En tout cas, pour les infirmiers, je te parle. Les autres métiers, tu auras toujours un truc à faire en général. Et donc, du coup, j'avais réussi à faire ça. Et si je voulais, en fait, il ne manquait plus qu'à chercher du travail. Et vu que, de toute façon, ce sont au moment qu'ils demandent des infirmiers, je n'avais plus qu'à aller sur place et faire de demandes, même pas sur place, envoyer des demandes de travail, etc. Et j'aurais pu y aller. Mais le truc, c'est que j'avais déjà commencé mon business en ligne et clairement, je n'aurais pas eu le temps d'être infirmier et de développer le business que je suis en train de développer actuellement. Et puis, surtout, ça ne m'intéressait pas de travailler en tant qu'infirmier. Moi, je ne suis plus infirmier, les gars. C'est fini, les gars. Si vous faites un malaise, les gars, ne me dites pas « Hey, infirmier, monsieur. Infirmier, infirmier. » Enfin, comment ? Je ne comprends pas. Infirmier ? Non. Entrepreneur ? Ah, comment faire du marketing ? C'est ça ? C'est ça, la question ? Non, les gars, si vous faites un malaise devant moi, appelez une ambulance. OK ? Il reste quelques petites bases, peut-être, mais non, les gars, je ne suis pas un infirmier, les gars. C'est fini. Ça fait trop longtemps, là. Du coup, j'aurais pu rentrer comme ça. Mais du coup, je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, mon consultant qui m'a accompagné m'a dit que j'étais un ouf. Il a dit « Il y a des gens, vous ne savez pas combien de gens seraient prêts à payer ? » Parce qu'il a dit « En gros, si tu vas sur place, après une fois que tu es sur place, tu vas pouvoir faire la demande de résidence permanente. Tu vois ? Et une fois que tu es sur place, c'est déjà bon. Il m'a dit « Merci, ça prend plus de temps. Mais tu es déjà sur place, tu as déjà ton travail. Ça y est, tu es déjà là. » Quart terme, tu vois, court terme, on pense long terme. Il était fou quoi. Comment je vais faire pour cumuler les deux ? Genre un travail infirmier, même si je prends un temps partiel, non, je ne peux pas. Je n'aurai pas le temps. Donc du coup, j'ai attendu dans la poule pendant deux ans. Pour ceux qui connaissent un peu, j'ai attendu dans la poule pendant deux ans jusqu'à temps que l'expiration de mes examens français saute et je n'ai jamais été pris. Je n'ai jamais été tiré au sort. Voilà, et voilà les gars. Pourtant, j'avais un bon dossier quand même. j'étais infirmier et tout, diplôme et tout, ils ne m'ont pas pris. Donc voilà. Donc si jamais tu ne connais rien à l'immigration du Canada, peut-être que je n'ai rien compris à ce que j'ai dit. Mais en gros, si je voulais aller au Canada, avoir le visa et après demander la résidence permanente, le chemin le plus simple et qui était le plus sûr, c'était d'aller directement chercher du travail en tant qu'infirmier et travailler et je serais resté. Tu vois, c'est une opportunité que tu as quand tu es le diplôme d'infirmier. Donc si tu es un infirmier et que tu vas au Canada, tu n'as aucune excuse en fait. Il suffit juste que tu ailles, tu appelles le bureau du Québec, enfin l'ordre du Québec des affirmés, tu leur envoies ton diplôme, ils le valident, monnayant, évidemment, ils vont te soulager de quelques euros. Ne t'inquiète pas. Et une fois que tu es inscrit, tu n'as plus qu'à chercher du travail et tu peux y aller directement. C'est aussi simple que ça quand tu as le diplôme. Donc du coup, revenons à ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas apprécié. C'était la petite parenthèse ça. Chose que j'ai aimé, c'est qu'il fait bon vivre. Il fait bon vivre, truc de malade. C'est genre, déjà les gens sont gentils comme je t'ai dit, ça fait même bizarre. Et tu vois, il fait bon vivre. La nature, comment c'est, l'atmosphère, les paysages, c'est franchement, Montréal, c'est lourd. C'est lourd en fait. Si tu n'as jamais été mec, quand tu vas aller, tu ne vas pas vouloir revenir. Il n'y a pas de délinquance, tu vois, il y en a très peu, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît nous. Ça n'a rien à voir. C'est là-bas, toutes les filles sont dehors à minuit. Il n'y aura pas de problème. Ça pose un peu de soucis. Elle peut être en mini-jup, elle peut faire ce qu'elle veut. Tu vois. Non, c'est vraiment, il fait vraiment bon vivre à Montréal. C'est vraiment le mot. C'est là, tu peux être dans des parcs, tout ça. Surtout quand il fait beau en plus. Montréal, c'est une tuerie. C'est une tuerie, mais même les caries, ils viennent, quand il fait beau, ils viennent à Montréal. C'est un truc de malade. Par contre, autre point, c'est quand il fait froid, oh là 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 là. Quand il fait froid, Montréal, je crois qu'il fait plus froid qu'à Toronto. Donc imagine, je t'avais dit, à Toronto, il fait froid. à Montréal, c'est eux qui sont les plus puissants. Montréal, le froid, il est tellement énervé. Non. Toi, tu crois, tu connais le froid ? Tu connais rien. Tu connais rien du tout. Non, le froid là, non. Tu crois, tu crois avec des petits gants là. Tu vois les petits gants là ? Les petits gants là, tu mets sur chaque doigt là. Les petits gants là, comme ça là. Tu mets les gants comme ça. Tu vas là-bas, mais tu n'as plus de doigt là. Les extrémités, tu ne sens plus. Tu perds le toucher directement. Non, le froid, il est trop énervé. C'est incroyable. Je te le disais, il faut une combinaison de ski. Clairement, moi, j'ai vu des gens, c'est le truc qui m'avait marqué. J'ai vu des gens, j'ai vu une meuf, elle avait une combinaison de ski. La vérité, elle avait une combinaison de ski. Et là, j'ai compris. Moi, j'étais avec mes petites baskets et tout, j'étais en train de mourir. Attends, il y a la neige qui est haute comme ça. Tu marches et tout. Là, tu vas glisser. Non, c'est vraiment un truc de ouf. Par contre, ils savent gérer comment ça se passe. C'est pas nous, comme en France, comme je le disais dans la vidéo de Toronto, chaque année, quand il y a la neige qui tombe, il y a trois flocons qui tombent. Ça devient enquête exclusive. Oh là là, incroyable. Tout le monde est bloqué sur le périph. Je pense que personne, ah non, sur la A6, sorry, nous sommes désolés. Sur la A6, les gens ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'il y a trois flocons de neige qui vient de tomber. On est toujours surpris, encore surpris cette année qu'il y ait de la neige à décembre, au mois de décembre. Incroyable. Charlie, je te rends l'antenne. Là, eux, par contre, non, quand il y a de la neige, ils arrivent, ils ont des machines. Tout le monde va travailler. Les gars qui ne veulent pas aller à l'école, vous allez à l'école. Tout fonctionne, il n'y a pas de problème. Même quand il y a des tempêtes de neige, un truc de malade. Le froid, il est énervé. De toute façon, le Canada, c'est leur seul défaut. Si le Canada, il faisait beau, au moins moins froid. Parce que là, c'est n'importe quoi. S'il faisait un peu moins froid, le Canada, il giflerait tous les pays. Franchement, il giflerait tous les pays. Il fait bon vivre. En matière de sécurité, tu es tranquille. Il n'y a pas de délinquance et tout. Très faible, tu vois. C'est comme aux Etats-Unis, c'est moderne. Il y a un esprit business. Je n'en avais même pas parlé de ça. Il y a un esprit business. Montréal, il y a énormément de place pour pouvoir créer du business, pour faire du business. C'est vraiment une bonne place pour pouvoir faire ton business. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Il y a moins de concurrence qu'en France, qu'aux Etats-Unis. Et pourtant, ils ont l'esprit business. Donc, l'esprit anglophone, quoi, en fait. Franchement, le Canada, s'il ne faisait pas froid, il n'y aurait aucun problème. Il n'y aurait aucun problème. Après, ils sont adaptés. De toute façon, au niveau du froid, il y a un métro. Ils n'appellent pas ça comme nous, métro 9, machin. Il y a plusieurs couleurs. Je crois, il y a 3, 4, 5 couleurs. Tu prends le métro, tu descends, tu prends le métro, boum, tu arrives, tu peux arriver directement dans un centre commercial, dans un grand centre commercial et tout. Donc, si tu veux, en fait, tu ne sors jamais de chez toi, si tu veux. Donc, ça, c'est pas mal. Autre point que j'avais abordé, justement, je suis en train de lire ce point-là, mais c'est que l'éthique, ça veut dire qu'il y a des gens de toutes parts, en fait. Et ça, c'est cool. Il y a des gens de toutes parts et ça se passe très, très bien. Et c'est cool, parce que moi, j'aime bien, en fait, les endroits où c'est mélangé. Peut-être parce que j'ai grandi comme ça, je suis habitué, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est cool quand les différentes cultures peuvent échanger, tu vois, vivre ensemble. Donc, à Montréal, c'est comme ça. Tu pourras manger de tout ce que tu veux, étanien, libanais, chinois, il y a de tout. Il y a de tout. Et dernier point, parce que je sais que les gars, vous attendez ça, vous voulez savoir mon retour par rapport à ça. Les Québécoises, c'est ça ? Les Québécoises, on en parle ? Les Québécoises, rien à voir avec Cindy, les gars. Non, non, non. Les Québécoises, c'est très, très bien. C'est des belles femmes. Je te confirme, c'est des belles femmes. Si jamais tu avais cru entendre, c'est des belles femmes, donc ça marche, donc il n'y a pas de problème. C'est tout comme ça. Tu as l'info, tu le sais. Si tu comptais partir là-bas célibataire, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Pour toi, je ne m'inquiète pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien, les gars. Mais moi, un petit j'aime si jamais tu aimais la vidéo, un j'aime pas parce que tu es dégoûté, parce que tu viens de savoir que le Québec, c'était lourd. Je ne sais pas pourquoi tu es vénère. Tu es vénère, pourquoi, en fait ? C'est ma faute si jamais tu as tapé un business en ligne ? Il faut prendre, il fallait prendre la formation offerte. Donc les gars, si vous voulez justement plus loin, si jamais vous voulez créer votre business en ligne, il pourrait être libre géographiquement et aller dans n'importe quel pays comme moi j'ai fait là et faire votre propre opinion, tu es libre d'accéder à la formation, la masterclass où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine en lançant mon business en ligne et en plus, en bonus de ça, je t'enverrai par mail une formation offerte pour pouvoir créer ton business en ligne. Si tu es déterminé, tu peux passer directement à un first store 2.0 où là, je te donne toutes les stratégies qu'il faut pour pouvoir gagner de l'argent grâce à ton business en ligne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.